Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous parle des fiches de financement. C'est un outil qu'on met à votre disposition pour garder le suivi de toutes les demandes de financement, que ce soit pour des achats ou des refinancements, par rapport à tous les immeubles que vous avez. L'avantage de tout ça, c'est pour pouvoir garder tout simplement un endroit, donc mettons que vous pouvez avoir un cartable pour chacun de vos immeubles, et de garder toutes les informations par rapport à chacun de vos immeubles. Donc ces fiches-là vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, à quel moment, c'était quoi les informations, en lien avec le financement, pour que pour vos prochaines demandes de financement, vous savez quoi dire, et surtout peut-être quoi ne pas dire pour vous bloquer. Donc, comment ça fonctionne? Premièrement, vous utilisez votre navigateur, vous faites fiches.meshypotech.com Ça vous apporte ici à cette page-là, vraiment simple en réalité. Là, il n'y a pas de vidéo, mais quand je vais avoir fini cette vidéo-ci, je vais la rajouter ici. Donc, en fait, c'est tout simplement un formulaire que vous avez à compléter. Je vais le compléter avec vous, ça va vous donner un exemple. Donc, Philippe Deveau, courriel PHI... Donc, ça, c'est pour, en fait, votre courriel, on va vous envoyer par courriel la fiche qui a été complétée. Donc, là, je vais mettre un peu n'importe quoi. Là, c'est J-O-J-O-J-O, là, aucune idée si ça existe. Là, le nombre de logements, on va dire que c'est un 4 logements. Nom du propriétaire, donc la personne qui a rempli la fiche peut être différente du propriétaire. Et ça peut être une société par action. Donc, ça pourrait être, mettons, une compagnie numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est Beck Inc., mettons. La date de l'enquête de crédit. Vous choisissez quand est-ce que l'enquête de crédit a été faite à votre dossier, soit Transunion ou Equifax. Parce que ça peut être important d'avoir cette information-là. On veut le savoir quand est-ce que ça a été fait. Donc, là, mettons, moi, je mets la date d'aujourd'hui, mais vous mettez la date de quelle date réelle a été faite l'enquête de crédit. Vous sélectionnez à savoir si ça a été faite chez Equifax ou chez Transunion. Fait qu'on va dire que là, c'était chez Equifax. Vous pouvez marquer votre pointage des crédits. Donc, mettons, 724 chez Equifax. Puis Transunion, mettons, 735. Je vous dis n'importe quoi, là, je ne sais pas trop. Mais ça, c'est pour regarder un tracking. Parce que ça vous permet de savoir, quand vous allez regarder, mettons, dans le futur, vos demandes de financement. Vous allez dire, ah, crème, à cette date-là, pour ce financement-là, j'avais ce pointage-là. Et là, vous êtes soit plus haut ou plus bas. Ça va vous permettre de dire, bien, peut-être que j'avais de la difficulté avec cette institution financière-là. Ou j'avais eu certaines situations. Fait que ça vous permet de vous rappeler un peu de ces affaires-là. Les immeubles dévoilés. Ici, le but de tout ça, en fait, c'est de savoir, quand vous bâtez un parc immobilier, quand vous avez besoin de passer au financement, il faut que vous donniez vos actifs et vos passifs. Donc, là-dedans, si vous avez des transactions qui ont été faites à votre nom personnel, donc des immeubles que vous avez acheté à votre nom personnel, ça se peut que vous ayez eu besoin de donner les informations par rapport à un immeuble. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous marquez les différents immeubles que vous avez marqués, que vous avez dévoilés lors de votre demande de financement. Donc, je fais n'importe quoi encore une fois ici. Donc, ça, ça vous permet, ça fait en sorte que plus tard, vous allez être capable de savoir, OK, cette institution financière-là sait que j'ai cet immeuble-là. Donc, ça vous permet de savoir si vous retournez avec, mettons, cette même institution financière-là, vous savez que vous devez déclarer cet immeuble-là parce qu'ils savent déjà qu'ils sont. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas avoir l'air de menteur ou qu'on cache des informations ou quoi que ce soit, on veut juste donner les informations qu'ils sachent déjà. Donc, c'est toujours une question de savoir qu'est-ce que les institutions savent sur vous versus qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Et à ce moment-là, ça permet de savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous de mentionner ou non. La grosse raison de pourquoi je mets ça, c'est aussi si vous avez des immeubles qui n'apparaissent pas à vos dossiers de crédit personnels et que vous ne les dévoilez pas lors de vos demandes de financement, à ce moment-là, vous ne le marquez pas. Ce qui fait en sorte que l'institution financière ne saura pas que vous avez cet immeuble-là. Donc, c'est plus tard, vous retournez avec cette institution financière-là pour soit refinancer cet immeuble-là ou les prochaines transactions. Mais vous n'avez pas besoin nécessairement de dévoiler cet immeuble-là à moins que ce soit avantageux pour vous de le dévoiler. Donc, vous avez la possibilité de marquer les différents immeubles ici. Donc, je vais en marquer deux. Pierre, Paul, Magog. Les immeubles sont vraiment éloignés. Donc, j'en mets trois, mais il me fait aller jusqu'à dix. Ici, les hypothèques de premier rang. Ça, c'est pour savoir si vous avez plusieurs hypothèques sur la propriété. Fait que là, on pourrait dire, mettons, caisse de jardin pour l'hypothèque de premier rang et sinon, deuxième rang, mettons, on va dire prêteur privé 1, 2, 3. Fait que là, vous marquez le prêteur privé. Est-ce que ça a été assuré par SCHL, Genworth Canada garantie ou non assuré? Donc, ça, ça peut vous donner de l'information pertinente parce que si vous le faites assurer, mettons, par Genworth, SCHL ne saura pas nécessairement que vous détenez cet immeuble-là. Même affaire par rapport à Canada garantie. Donc, à ce moment-là, ça permet encore une fois de tracker l'information qu'on a déjà dévoilée, soit à l'institut financière ou SCHL, Genworth, Canada garantie. Donc, ça permet de garder ce tracking-là. Alors, à ce moment-là, vous pouvez choisir ou si vous ne l'assurez pas, vous pouvez choisir non assuré ou, mettons, je vais mettre SCHL dans ce cas-ci. Là, dernière étape, c'est institutions financières connaissant cet immeuble-là. Donc, à ce moment-là, ici, il y a une liste de les différentes institutions financières. Donc, vous pouvez avoir, mettons, sélectionné ceux que vous savez qui connaissent, qui ont déjà cet immeuble-là. Donc, vous faites, là, j'en sélectionne à peu près n'importe quoi, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a même des prêteurs privés là-dedans. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Donc, vous sélectionnez ceux qui connaissent déjà cet immeuble-là. OK? Donc, ça vous permet quand même de faire en sorte que, mettons, que vous êtes rendu à ce, que ce n'est pas une acquisition que vous faites, mais un refinancement, mais que vous avez déjà eu plusieurs transactions, bien, pas plusieurs transactions, mais que, ouais, ça peut être plusieurs transactions où est-ce que vous avez dévoilé cet immeuble-là ou que vous êtes rendu à votre quatrième refinancement pour cet immeuble-là. Mais là, vous avez déjà plusieurs banques qui savent que vous avez cet immeuble-là. Donc, vous pouvez les cocher. Et là, vous pouvez marquer votre prochaine date de financement. Mettons, 2020, on serait rendu, mettons, en 2005, le 1er septembre 2025. Et aussi, ici, la dernière question, pouvons-nous vous contacter pour refinancement? Non, ça fait en sorte qu'on ne vous contactera pas. Si vous cliquez sur oui, en réalité, ce qu'on va faire, c'est que quelques mois d'avance, mettons, 5 mois d'avance, on va vous envoyer un courriel pour vous dire que vous avez une demande de refinancement. Et on a plusieurs courtiers hypothécaires et démarcheurs hypothécaires qui sont là pour vous aider pour vos demandes de financement. Donc, qui connaissent un peu toute notre philosophie et notre façon de penser. Donc, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus facile pour vos demandes de financement. Donc, ça fait en sorte que nous, on a une automatisation qui fait qu'on vous envoie un courriel pour dire, hey, vous avez besoin d'un refinancement, probablement dans les prochains mois. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide dans ce processus-là? Bien, vous cliquez sur créer cette fiche. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez ici le thank you, comme quoi que vous avez officiellement complété le formulaire. Donc, là, ce qui arrive, c'est que si vous avez d'autres immeubles que vous voulez faire la fiche, donc si vous voulez, vous pouvez faire en sorte de cliquer add another response. Fait que là, à ce moment-là, vous allez avoir à nouveau ce formulaire-là qui est complètement complété. Donc, ce qui fait en sorte que vous pouvez faire ça sur chacune de vos demandes de financement. Donc, chacun de vos immeubles demande de financement. Donc, un immeuble pourrait se retrouver à avoir plusieurs fiches de financement à travers le temps parce que tout simplement se retrouve avec plusieurs financements, donc plusieurs feuilles. Fait qu'à ce moment-là, on va être capable de tracker tout ce qui a été fait par chacun des immeubles. Et là, en complétant le formulaire, vous allez recevoir un courriel. Donc, je vous le montre. C'est vraiment simple. En réalité, il n'y a pas grand texte dedans, mais il y a une fiche de financement dedans. Et si vous le downloadez, là, je vais juste faire view. Si vous le downloadez, ça vous donne ici votre fiche de financement de l'immeuble avec l'adresse, le nom du propriétaire, les informations que vous avez marquées, l'immeuble dévoilé. Fait qu'on est capable de voir les immeubles qui ont été dévoilés pour cette demande de financement, les demandes de premier rang, l'assureur. Et vous voyez également ici toutes les différentes banques que vous avez coché qui connaissent cet immeuble-là. Et je vous laisse de l'espace supplémentaire ici pour marquer à la main les prochaines institutions financières qui vont connaître cet immeuble-là. Parce que, mettons que vous faites d'autres demandes de financement, que ce soit des achats ou refinancement, à ce moment-là, ça se peut que vous ayez besoin de dévoiler cet immeuble-là. Donc, à ce moment-là, vous venez le marquer manuellement ici, ce qui fait en sorte que cette fiche-là, vous avez la possibilité de savoir toutes les institutions financières qui connaissent que vous avez cet immeuble-là. Donc, ça peut être très utile d'avoir accès à toutes ces informations-là via cette fiche-là pour vous éviter de soit mentir, soit donner de la mauvaise information ou dévoiler quelque chose que vous n'auriez pas dû dévoiler. Donc, parce que quand vous avez des immeubles qui sont dans des compagnies et qui n'apparaissent pas à vos dossiers de crédit personnel, c'est vraiment considéré comme dans la compagnie et non à vous. Ça l'est indirectement, mais ce n'est pas directement à vous. Ce qui fait en sorte que vous n'avez pas nécessairement besoin de dévoiler ces immeubles-là. Donc, vous pouvez le faire si c'est avantageux pour vous. Mais si ce n'est pas avantageux, évitez de le faire parce que ça peut vous nuire à long terme. Donc, si vous avez d'autres fiches à créer, vous avez juste besoin d'aller sur fiche.meshypothèques.com et vous allez avoir la possibilité de compléter à chaque fois ce formulaire pour pouvoir à ce moment-là garder les informations face à chacun des financements hypothécaires pour chacun de vos immeubles. Donc, c'est un petit outil qui peut paraître très simple, mais qui peut faire toute une différence pour votre expansion de votre parc immobilier. Donc, encore un autre petit service gratuit qu'on vous offre pour vous aider à vous enrichir. Bonne journée!